... Madame Vercombre, je me tourne vers vous pour nous donner des éléments sur ce que nous savons aujourd'hui sur la base des enquêtes qui ont été menées de la santé des enseignants en France. En guise d'introduction, demandons-nous quelle représentation nous avons de la santé des enseignants. Vous avez ici quelques images où nous voyons des enseignants, des enseignantes surtout, des élèves, des tableaux, des classes, mais également vous voyez ces masques et ce terrible « je suis enseignant » sur fond noir devenu célèbre ces derniers temps, car l'actualité vient bien sûr influencer nos représentations. L'actualité de l'année 2020 a été particulièrement chargée pour les enseignants qui ont occupé un rôle de premier plan par rapport à la crise épidémique. Et puis, il y a eu cet attentat terrible de Samuel Paty, un professeur d'histoire-géographie. Donc, cette actualité particulièrement sombre vient influencer éventuellement des clichés alarmistes que nous pouvons avoir sur la santé des enseignants. Vous les connaissez, ces clichés. Les élèves sont de plus en plus indisciplinés, les enseignants sont fragiles, les enseignants dépriment, etc. Alors, à côté de ces clichés noirs, il y a aussi qui cohabitent des images beaucoup plus idylliques. Vous en voyez une ici en bas à droite de l'enseignant épanoui dans sa classe avec des élèves attentifs qui répondent. Alors, on a du mal à s'y retrouver. On a envie de savoir comment les enseignants vont vraiment en France. Il y a de nombreuses études, enquêtes disponibles sur le sujet de la santé des enseignants, parfois contradictoires. Alors, une des premières choses qu'il faut se demander, c'est dans quelles mesures elles sont bien représentatives de l'ensemble des enseignants. Si les participants à l'enquête sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de santé ou d'avoir des revendications, on peut se demander si la réalité qui va ressortir n'est pas déformée. Donc, j'ai fait une petite sélection d'enquêtes, d'études disponibles qui contrôlent ce type de biais. Et c'est sur ces données que nous allons essayer de répondre à notre question. Alors, il y a l'enquête internationale Thalys, Thalys pour Teaching and Learning International Survey, qui est une grande enquête coordonnée par l'OCDE. En France, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe de la collecte des données. Il y a eu une première vague en 2013, une deuxième vague en 2018. Cette enquête permet de comparer ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale en France par rapport aux autres pays de l'OCDE participants et plus près de nous, de l'Union européenne. Il y a des enquêtes de la DEP, le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, qui fait des enquêtes ponctuelles auprès des personnels. Ces deux enquêtes vont nous permettre d'accéder à la dimension professionnelle de la santé. Mais pour avoir une approche beaucoup plus globale de la santé, nous allons mobiliser des données épidémiologiques. L'épidémiologie, c'est la discipline qui essaie de faire un état des lieux de la santé des populations. C'est une approche statistique, un état des lieux, mais également essayer de comprendre les facteurs de risque et comment on va pouvoir prévenir ces problèmes de santé. On trouve les baromètres santé de l'INPES, qui est maintenant intégré à la Santé publique France. Il y a des cohortes épidémiologiques, notamment la cohorte Constance, qui est coordonnée par l'INSERM. La Fondation MGEN, où je travaille, met en œuvre un projet spécifique aux enseignants et aux personnels d'éducation, le projet ESTER. On en reparlera. Il y a des enquêtes INSEE, dont certaines ont des volets santé très développés. Et les enquêtes de la DARES, qui intéressent aux risques professionnels, notamment l'enquête SEMEUR. Enfin, les enquêtes maison de la Fondation MGEN, et en particulier l'enquête Qualité de vie des enseignants de 2013, qui s'est faite en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc, la parenthèse méthodo a été un peu longue, mais elle est vraiment importante, car c'est vraiment selon la fiabilité des données qu'on pourra conclure sur la fiabilité des résultats obtenus. Alors, que nous disent l'ensemble de ces données ? Eh bien, elles sont concordantes et vont dans le sens d'une population enseignante en relative bonne santé. Là, on parle bien sûr de la santé structurelle. On parle de la santé au sens large de l'OMS, c'est-à-dire plutôt le synomène de bien-être, et non pas juste l'absence de maladie. Et encore une fois, l'approche est statistique. Quelques chiffres pour illustrer mon insertion. Dans l'enquête QVE, Qualité de vie des enseignants de 2013, 62% des enseignants se déclaraient satisfaits de leur santé. Satisfaits, très satisfaits. 22% ne se prononçaient pas, ni satisfaits, ni insatisfaits. Donc, les insatisfaits représentaient environ 16%, et parmi eux, les très insatisfaits, c'était 2-3%. La satisfaction en matière de santé psychologique est encore meilleure, 83%. La mobilité physique, 92% de satisfaction. Et en ce qui concerne l'expérience professionnelle, 82% des enseignants se déclaraient satisfaits. 82%, cela laisse 18% qu'ils ne le sont pas. Sur un million d'enseignants, c'est non négligeable, mais on peut quand même dire que le verre est largement plein. Sur des données plus récentes, le projet Ester, on retrouve des taux de satisfaction comparables. 60% des enseignants qui jugent leur santé bonne. Et lorsqu'on a un objectif avec des taux de satisfaction obtenus parmi les autres salariés, les secteurs hors éducation, on voit que ce taux de satisfaction est quand même nettement meilleur. 50% de satisfaction parmi les autres salariés. Dans la catalyse 2018, on retrouve la même chose, avec une satisfaction professionnelle, tant dans le premier degré qu'au collège, globalement positive. Il y a un niveau comparable aux collègues de l'Union européenne. Voilà. Alors, tout cela ne vient pas de nulle part. Il y a différents mécanismes assez intriqués, mais qui expliquent cette santé globalement bonne des enseignants. Tout d'abord, il y a la sélection à l'entrée de la carrière. L'auto-sélection, c'est-à-dire que ceux qui vont choisir la carrière enseignante ont un profil différent de ceux des autres, et notamment en termes de santé, on voit des différences, plutôt favorables. Ensuite, il y a la sélection due au fait que les enseignants ont fait des études relativement longues et ont réussi un concours. Donc, les troubles de santé majeurs ont été exclus, de fait, au fil des années. Ensuite, tout au long de la carrière enseignante, en lien avec la stabilité professionnelle qu'offre cette carrière, l'environnement va être plutôt favorable à la santé. Cela se joue au niveau privé, avec des conditions de vie personnelles et matérielles favorables, et au niveau professionnel, avec un établissement scolaire, un établissement d'enseignement promoteur de santé. Enfin, on peut souligner que les enseignants ont une conscience en matière de santé, health awareness, particulièrement développée. Cela s'observe sur des données, et c'est en lien avec des comportements de santé individuels plutôt protecteurs. Un ensemble d'éléments qui expliquent ce bon état de santé. Et enfin, peut-être deux éléments qui expliquent cette distorsion entre les clichés alarmistes qu'on peut avoir par rapport aux enseignants et la réalité observée. Alors, il y a d'une part l'effet loupe des médias qui se délectent certains en mettant en avant des faits, certes hautement dramatiques, qui impliquent des enseignants, mais qui restent très ponctuels. Donc, cet effet loupe, déformant. Et puis, c'est vrai aussi que les enseignants sont des personnels exposés au niveau d'une communauté entière. Et donc, lorsque un enseignant sera malade et devra prendre des congés, cela va se voir, bien sûr, au niveau de l'équipe pédagogique, mais aussi des élèves, les familles, une année sur l'autre, il va y avoir une mémoire qui peut se mettre en place. Voilà. Alors, revenons-en à cette notion de comportement de santé plutôt favorable parmi les enseignants. Nous avons pu l'observer dans deux jeux de données différents à une dizaine d'années d'intervalle. D'une part, les données du baromètre santé INPES 2010 et d'autre part, les données du projet Ester. C'est les résultats que vous voyez ici. Donc, nous avons pu mettre en évidence que, à profil socio-démographique et socio-économique comparables, les enseignants, lorsqu'ils sont comparés aux salariés d'autres secteurs de l'éducation, auront une probabilité moindre d'avoir une consommation à risque d'alcool, de fumer, de consommer du cannabis, et aussi une probabilité moindre d'être en surpoids ou obèse. Donc, une certaine distinction enseignante. Alors, j'ai laissé les résultats concernant d'autres personnels d'éducation très importants également au niveau de l'école, les chefs d'établissement, les CPE. Et on n'observe pas tout à fait les mêmes associations, ce qui ouvre la voie peut-être à des actions à ce niveau-là, parce qu'on sait que l'action des chefs d'établissement, des CPE est très importante aussi pour tout ce qui est santé scolaire. Alors, un tableau positif, tant sur la santé, les comportements de santé, mais bien sûr, il y a des bémols. D'une part, derrière l'homogénéité apparente de la profession, il y a une grande variabilité des situations. On peut forcer un peu le trait, mais entre la maternelle et la faculté, ce n'est pas le même quotidien. Entre une école de montagne ou une cité scolaire dans la capitale, ce n'est pas le même quotidien. Voilà, donc un éventail de possibles. Ensuite, on a beaucoup parlé de santé structurelle, mais on peut se demander quelle est la dynamique derrière cet état. Et nous avons eu l'opportunité de comparer à 15 ans d'intervalle, entre 2000 et 2013, deux enquêtes représentatives, Santé 99 2000 et QVE 2013. Et l'ensemble des données vont plutôt dans le sens d'un affaiblissement du bien-être des enseignants au fil des ans. Vous voyez apparaître ce taux d'insatisfaction qui augmente de manière assez importante sur la qualité de vie. Mais cela s'observe de manière un peu plus adoucie sur d'autres dimensions de la santé, notamment l'épuisement professionnel, etc. Alors, quand même, à relativiser, à ne pas être trop catastrophiste non plus, nous n'avons pas été en mesure de comparer cette évolution observée chez les enseignants à l'évolution observée au niveau général, au niveau sociétal. Donc, cet affaiblissement, il est peut-être moindre ou peut-être plus fort, je ne saurais dire, que ce qui est observé au niveau des autres milieux professionnels ou de certaines professions. Et enfin, on l'a déjà évoqué, mais c'est le choc majeur que connaît le système éducatif en ce moment. La crise épidémique, les attentats, vigipirates, etc. On peut se demander quels effets ils ont à très court terme, mais également à plus long terme. J'espère que vous l'aurez compris aussi, que pour pouvoir répondre à cette question, les données doivent être de qualité et les obtenir n'est pas instantané. Alors, nous avons un projet à la Fondation et nous espérons pouvoir répondre à des questions brûlantes, qui sont, est-ce que les enseignants sont plus infectés par le coronavirus ? Quelle est la conséquence de ce confinement, ce dispositif d'école à la maison durant le premier acte du confinement ? Et puis, dans ce deuxième acte de confinement où les enseignants ont été dans leur établissement d'enseignement, quels sont les impacts sur leur santé, sur leurs pratiques éducatives ? Voilà, donc une affaire à suivre encore de longues années. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, Madame Vercamp, pour cet apport extrêmement clair et extrêmement structurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada